bonjour à tous bienvenue à la première descapades mon prénom c'est dimitri et avec mon ami richard on va vous présenter des lieux insolites en indre et loire alors aujourd'hui on est sur la commune de saint antonne du rocher et sur cette commune il ya un endroit très mystérieux qu'avec richard on avait envie de vous faire découvrir et c'est le dolmen de la grotte aux fées qui se trouve juste derrière moi alors il ya une légende autour de ce dolmen apparemment il y aurait trois fées qui viendraient passer toute leur nuit ici et ce sont ces mêmes trois faits qui ont une seule nuit aurait bâti cet édifice de pierre mais il ya une malédiction autour de ce dolmen si on enlève une pierre elle revient dans la nuit quiconque serait un aile détruire se verrait mourir dans l'année en parlant de mourir savait-tu dimitri qu'un dolmen était une sépulture elle peut être individuelle ou collective et dolmen en breton signifie dalle de pierre d'ailleurs un dolmen est un ensemble de blocs de roche chacune appelée orthostat sur lesquelles repose une ou plusieurs autres pierres qu'on appelle table dominique à noter qu'à la différence du dolmen le menhir est un bloc de roche vertical merci richard oh là là j'espère que je crains rien ici moi et d'ailleurs on peut voir qu'il ya trois rochers qui composent le toit et peut-être que ces trois rochers en fait ce sont les trois faits ou là moi je préfère descendre revenons plutôt à notre histoire alors ce monument fait 11 m 12 pierres 88 tonnes alors il s'agit ici d'une sépulture de 4000 ans vous allez me demander certainement comment ces rochers ont été installés ici alors en fait c'est des blocs de grès qui ont été trouvés dans des bandes sédimentaires à côté et on imagine on suppose qu'ils ont été ramenés avec des cordes des rondins de bois et beaucoup beaucoup de monde j'imagine je pense qu'on va aller découvrir à l'intérieur parce que je vous ai parlé de 4000 ans alors comment on le sait et ben en fait à l'intérieur il ya eu des fouilles qui ont été faites donc bien évidemment aujourd'hui les fouilles elles ont tout a été recouvert mais on va quand même aller découvrir à l'intérieur à quoi ça ressemble nous voici à l'intérieur du dolmen sur ma gauche il ya trois orthostats sur ma droite trois également une au fond et derrière moi un polissoir alors dans cette sépulture on a retrouvé des ossements des lames de silex on a retrouvé des fragments de poterie une perle de calcite c'est un minéral on a retrouvé également du charbon de bois et au dessus de ma tête il ya trois tables dolméniques alors le tout fait 88 tonnes j'imagine qu'au dessus de ma tête je dois avoir 60 tonnes donc on sait jamais dans le doute je pense que je vais sortir et non loin d'ici dans une petite parcelle à une centaine de mètres d'ici fut découvert cette obsidienne en fait c'est une pierre vitreuse sa couleur peut tirer du noir au vert foncé et elle est d'origine volcanique alors c'est très étranger pour la région parce qu'en fait il ya pas de volcans en touraine et on peut imaginer que c'était destiné à un but cultuel ou alors pour faire de la taille au fait dimitri une légende dit qu'une lame d'obsidienne est seule capable de tuer un dragon un dragon mais t'es pas fou richard moi je compte bien planter ma tente là ce soir ici ah non tu me fais peur richard voilà c'est parti on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada